Ce mois, le vainqueur du Prix du Jeu des clubs 2012, ce mois également le réel du Prix Miel 2012, ce mois favori du Prix de l'Arbautiléon, qui lutte en France ou à la Sarthe. Et il est présent ici, parce que la sortie de l'Arbautiléon, c'est pas si loin, et le cheval a été entraîné du côté de Saint-Etienne par Jean-Pierre Gauvin, pour la casale de Pascal Très, qui ont tous les deux fait un déplacement. Voici un cheval qui a une carrière de course extraordinaire, gagnant du Prix du Jeu des clubs, je vous le rappelle. Et contrairement à ce que certains ont pu dire, ce n'était pas du tout le cheval d'une course, puisqu'avant, après le Jeu des clubs, il avait gagné sa liste d'Arcay, il avait gagné le Prix à Force. Préparatoire pour les Jeu des clubs, voilà, au champ, et c'était un petit peu là. Il faut que j'aille mal. Il était comme ça en course, un joueur à saut, c'est normal, c'est un truc qui avait un punch terrible, une énergie incroyable qui portait vers l'avant, qui lui a permis de traverser le peloton avant plus les Jeu des clubs, il était, voilà, extrêmement bien. Il était vraiment bloqué un peu à la corde, et grâce à la distance de son jockey en plein de main, pour avoir apprenti encore dans l'époque, il a permis de traverser le peloton et de lui en quelques jouets, et bien, inscrire son jockey dans l'histoire des courses, et surtout, il a fait de même, et ça, Jean-Pierre Lovain a cité beaucoup là-dessus, il a confirmé cette performance de très haut niveau, dont le primaire, mais il est en rapport au Présarbe de Trinion, le primaire, est complètement infirmé à, sans importe de l'arrivée à la corde, donc je ne sais pas, d'accord, c'était ingagnable, il a bien eu l'arrivée ici en quelques jouets, il a s'offiné, et a transpercé ses réunions, il a suscité alors des offres pharaoniques, de la part des Qataris notamment, parfois repoussées, car son entourage, parce qu'il a très gentil de l'Orin, il a souhaité le conserver, pour voir, de leur couleur, le Présarbe de Trinion, c'est surtout la perte, en faire un état, pour rapport à tout, ce qui est le cas. Malheureusement, dans le Présarbe de Trinion, le terrain était très très lourd, et le cheval se voit, c'est pas son truc. Alors, bien sûr, il a eu une carrière en 2013 plus difficile, vous avez fait voir sur quelques reportages, des explications, bien bien étalées de son entraîneur Jean-Tierre Aubin, qui nous expliquait que ce cheval avait un cœur, une volonté de gagner énorme, qu'il a énormément donné pour aller à 6 mètres, vraiment au top niveau international à l'âge de 3 ans, mais au bout d'un moment, eh bien, la corde était tellement tendue que la machine s'est un peu enrayée, et comme on a 24 ans, il aurait pu revenir à 5 ans, parce que souvent, après une sorte de 7 bacs comme ça, les chevales reviennent, et le cheval avait tellement donné déjà, qu'il avait largement, très largement, arrêté sa place au Haraj, à 3 000 euros, au Haraj du Mélis, dans la Sarp, chez la Fabrique de Bintre.